Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne step in crypto. Aujourd'hui nous allons parler de GAZERO. Si tu ne sais pas ce que c'est GAZERO, c'est un nouveau jeu que sort FSL, la société derrière STEPN. Après la création d'un exchange décentralisé qui s'appelle DOR, D-O-O-A-R, une marketplace NFT qui s'appelle MOR, M-O-O-A-R, on a maintenant le lancement d'un nouveau jeu, ça s'appelle donc GAZERO. Pourquoi est-ce qu'on va parler de GAZERO dans cette vidéo ? Déjà 1 parce que c'est lié totalement à STEPN, parce qu'il ne va pas y avoir de nouveaux tokens sur GAZERO, ça sera le même token, le GMT, qu'il y aura sur GAZERO. Et 2 parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir des très beaux gains à faire. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui seront dès le début en early pourront profiter au mieux du jeu et pourront profiter au mieux du début du jeu. Tu n'es pas censé avoir qu'en crypto, au début du lancement des jeux, tu arrives toujours à te mettre au mieux parce que justement tu es là dès le début, donc tu peux profiter dès le début de prendre de l'avance par rapport aux stratégies, mais aussi de savoir comment le jeu fonctionne avant tout le monde. En plus, quand j'étais à Solana Breakpoint, il y avait des membres de la team STEPN qui étaient là, ils m'ont montré le jeu parce qu'en ce moment il est déjà en pré-alpha justement pour les membres de la team et le jeu a l'air vraiment superbe. Ça ne me prend pas beaucoup de temps à jouer, donc ça c'est cool, ça va prendre peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure de temps de jeu par jour et c'est un jeu à la fois un peu complexe d'un point de vue stratégique mais qui reste vraiment extrêmement simple et extrêmement facile d'accès. Il est disponible sur mobile mais ça ne sera pas une application, ça sera via un browser, donc directement en fait sur une page internet. C'est un peu dans le style de Play the Heist pour ceux qui connaissent mais ça sera quand même plus complexe que Play the Heist parce que Play the Heist c'est quand même très simple. Et ça sera un peu aussi on va dire dans le délire de Clash of Clans parce qu'il y aura des clans mais ça sera quand même beaucoup plus simple que Clash of Clans. Il y aura beaucoup moins de choses à faire, beaucoup moins de temps de jeu et donc il y aura des clans, des guildes qui s'associeront entre eux, il y aura des petits combats à faire pour récupérer des fragments d'armes, pour en fait créer des armes, pour s'améliorer lors des combats. Il y aura aussi du Mint, du Bride en fait, de héros pour créer des nouveaux héros. Et en fait le gros avantage, ça sera différent de Step End parce qu'on ne gagnera pas directement du GMT dans le jeu. Le seul GMT que l'on peut gagner c'est en utilisant Step End avec ses chaussures confort. Mais là dans Gazero, il y aura toute la marketplace de Gazero, on pourra tout revendre et hacher les actifs en GMT. Donc c'est super intéressant. Si demain par exemple tu fais un breeding de héros et que tu as un héros qui ne t'intéresse pas, et bien tu pourras le revendre en GMT. Pareil pour tes créations d'armes, il y aura aussi des petits pets, des animaux de compagnie et encore plein d'autres choses qui arrivent. Il va y avoir très bientôt un community test qui va se lancer. Ça devrait commencer lundi 27 novembre. Donc je vais te montrer très prochainement des images sur le jeu. Comme ça, tu pourras beaucoup plus visualiser comment le jeu fonctionne. D'ici là, je te recommande vraiment d'aller lire le white paper. Il est vraiment très simple à lire. Il y a plein d'images. Alors quand tu vas le lire, tu ne vas pas forcément tout comprendre, mais ce n'est pas très grave parce que quand je vais te montrer les images du jeu, tu verras qu'il y aura certaines choses que tu auras lues qui vont te paraître tout de suite plus claires. Moi, la première fois que j'ai lu le white paper, je n'ai vraiment pas compris du tout. J'ai compris certains principes, certains concepts. Mais par contre, quand j'ai eu le jeu sous les yeux, en peut-être je ne sais pas, 10-15 minutes avec des explications des personnes qui jouaient, j'ai absolument tout compris. Donc c'est vraiment hyper simple à prendre en main. Et très vite, on commence déjà à s'imaginer les stratégies, les choses que l'on pourrait faire pour du coup maximiser ses gains sur le jeu. Je pense sincèrement que même si tu n'es pas forcément un gamer de base, ça peut être super intéressant de t'intéresser à Gazéro, surtout si tu utilises tes peines à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que comme tu utilises tes peines, tu vas être au courant de Gazéro en avant-première. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont entendu te parler de Gazéro. Il y a globalement pratiquement que l'écosystème Stepn. Ça a un petit peu quand même fait le buzz en Asie. Donc il y a quand même pas mal de gens en Asie qui sont au courant que le jeu sort. Mais ça reste quand même, si tu veux, assez marginal dans toute la communauté crypto. Et en fait, le truc, c'est qu'à mon avis, le jeu va très bien marcher parce que le jeu est excellent. Et si le jeu marche bien, forcément, il va y avoir beaucoup de gens de l'écosystème qui vont être intéressés. Parce que quand même, aujourd'hui, le gaming en crypto attire beaucoup de monde. Et les jeux actuels qu'on voit en gaming, c'est des jeux qui n'ont pas grand intérêt, qui ne sont pas très fun. Les gens, ils viennent globalement jouer pour récupérer des cryptos. Alors que là, franchement, Gazéro, le jeu est vraiment fun. Donc ça change tout selon moi. Ça va faire vraiment partie des premiers jeux fun à jouer qui vont arriver. Et ça, je peux te jurer que ça risque de faire la différence. En plus, niveau timing, on est bon. Stepn est très fort avec ça. On commence à voir vraiment le marché qui repart dans le vert. Peut-être un début de bullrun. Le jeu va arriver pile à ce moment-là. Donc je pense que stratégiquement, c'est aussi un excellent timing. Pour le white paper, notamment, la partie combat, elle est très intéressante. Les images que tu vois, c'est des images encore premières. Le jeu va se développer en graphisme, tout ça. Là, c'est parce que c'est encore le tout début. Et tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Tu vois, il y a beaucoup d'images et un petit peu de texte. Donc c'est vraiment super simple à lire. Tu vois, tu as plusieurs systèmes d'armes. Les armes pour les gars au premier rang qui sont du coup les tanks. Ensuite, les armes de ceux de derrière, ce sont ceux qui tabassent. Et ensuite, les armes de ceux de derrière que tout le monde peut équiper, mais du coup qui vont taper en fait de loin. Il va y avoir des armes qui vont pouvoir taper plusieurs ennemis en même temps. Donc super intéressant. Maintenant, moi personnellement, je suis hyper bullish sur le jeu. Déjà parce que j'ai vu des images. Aussi parce que je connais la team FSL et je sais que tout ce qui touche, ça fonctionne généralement très bien. Troisièmement, parce que comme je disais, il y a très peu de concurrence dans le Web3 Gaming. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'intérêts, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont bien. Donc comme il y a peu de concurrence, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Aujourd'hui, globalement, le jeu qui fonctionne le mieux sur Solana, c'est Play the Heist. Et franchement, le jeu est hyper simple. C'est un jeu totalement passif. T'envoies juste des singes dans des banques. T'as juste à faire un clic et en fait, tu reviens plusieurs heures plus tard pour récupérer ta récompense. Et ben, K0, ça va un petit peu être ce concept, mais quand même plus développé. Donc, le gameplay sera quand même bien plus intéressant et ne prendra pas forcément beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est quand même super parce qu'on n'a pas envie de passer des heures et des heures à jouer. Ça va de soi. Par rapport aussi à la concurrence dans le Web3, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes chez StepN. Donc, Jerry, l'un des deux cofondateurs de StepN et Johnny, la personne qui s'occupe actuellement de Gazero, qui sont des personnes qui sont très expérimentées dans les jeux vidéo, qui ont déjà créé des jeux, qui ont très très bien marché sur le continent asiatique. Donc, ils savent réaliser des jeux. Ils ont l'expertise. Ils ont les contacts. Donc, sur ça, je pense qu'on peut vraiment leur faire confiance. Ils vont nous sortir vraiment un jeu qui va plaire, je pense, à tout le monde. Et maintenant, une autre chose que je veux absolument te montrer qui, selon moi, est ultra méga bullish, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des coupons qui ont été distribués sous la forme de giveaway. Donc, ces coupons, en fait, ça va donner des futurs accès dans le jeu. Donc, ça peut être des héros. Les héros, c'est les petits gugus que je te montrais tout à l'heure qui combattent. On en a besoin pour jouer minimum de 1 ou 2 pour pouvoir faire nos combats. On peut en avoir jusque 6 maximum dans notre combat. Donc, il y a des Gazero coupons qui ont été distribués, des moves items. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Les items, c'est les objets. Donc, ça a un lien avec les objets. Il y a eu aussi des BCV. Donc, ça, c'est les véhicules. On aura besoin de ça aussi pour pouvoir jouer à Gazero. Ce sera notre véhicule de déplacement dans le jeu. Ces coupons ont été distribués pour la communauté sous forme de airdrop, notamment pour ceux qui détenaient des chaussures Genesis ou OG. Il y a eu aussi un tas de giveaway sur Twitter. En ce moment, il y en a tous les jours. Et d'ailleurs, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va encore augmenter pendant le Community Test. Je t'invite à aller voir sur la page Gazero. C'est là que tu retrouveras tous les giveaway. Et franchement, il n'y a que ça absolument tous les jours. Et en fait, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a un volume de malade. Tu vois, sur ces coupons, on arrive bientôt à 3 millions de volumes en matique. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est absolument énorme alors que le jeu n'est même pas encore sorti. Si on regarde maintenant sur les Gazero Badge, c'était des badges qui donnaient aussi un accès garanti sur Gazero et qui promettent aussi des airdrops sur Gazero. Une partie de ces airdrops ont déjà été distribués. En fait, c'est l'équivalent des chaussures Genesis sur Steppen. Et donc, si on regarde ces badges, ils sont actuellement au prix de 47 000 GMT. Donc, plus de 10 000 dollars. C'est absolument énorme. Et il y a aussi 2 millions de volumes en matique sur ces badges. Donc, je peux t'assurer que ces badges s'achètent et se revendent en permanence tous les jours. Et étant donné qu'il y a autant de volumes, on peut même d'ailleurs se retrouver sur Dune Analytique pour voir le volume global sur tous les objets de Gazero. Donc, tu peux voir qu'en global, on est bientôt à 12 millions de volumes en GMT. Donc, c'est te dire déjà l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. C'est absolument impressionnant. Il y a déjà, tu vois, on peut vraiment avoir ici toutes les stats. Le nombre de coupons Genesis, par exemple, qu'il y a. Le nombre de coupons héros qu'il y a. Les BCV, c'est les véhicules. Les weapons, c'est les armes. Les pets, c'est les animaux. L'XP pour les héros. Tu vois, tu as tout ici. Ici, on a le volume des badges Gazero. Ici, on a le volume des coupons. Donc là, 30 days, c'est sur les 30 derniers jours. Donc, tu vois, par jour, on arrive vite sur du 400 000 GMT de volume par jour. Tu peux voir aussi en dessous la répartition des héros par wallet. Donc, ce qui est cool, c'est que l'immense majorité des wallets n'ont qu'un seul héros. Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de gens à part quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup de baleines. En fait, il y a une répartition extrêmement bien répartie. Il y a une seule baleine qui en a 86. Sinon, les deuxièmes, on tombe tout de suite à 5. Donc, en fait, c'est extrêmement varié. Ça, c'est hyper important aussi parce que si on n'a que quelques baleines qui ont tous les actifs, ce n'est pas très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui récupèrent tout, en fait, les actifs du jeu. Tu l'auras compris. Et c'est exactement la même chose, en fait, pour les coupons. Là, on est sur les coupons des gazéros. Tu vois combien de wallets n'ont qu'un ou deux. Avec ici, des wallets qui en ont un peu plus. Mais le maximum, au final, de wallets, il n'en a que 116. Donc, ce n'est pas non plus énorme. C'est la même chose, du coup, pour les gazéros coupons. Donc ici, tu vois, il y a le nombre de pages. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a déjà près de 4000 personnes différentes, tout simplement, qui ont des gazéros coupons. Donc, 4000, c'est quand même pas rien pour un jeu qui n'est pas encore sorti. Je le répète encore une fois. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ne rate pas le train. Dès que le jeu va ouvrir, surveille les prix. Pour moi, à l'heure actuelle, cela ne sert à rien d'acheter un coupon, que ce soit un coupon de héros ou un coupon de BCV. Ils sont beaucoup trop élevés. Pourquoi ils sont élevés ? Parce que pour l'instant, c'est juste des coupons qui ont été distribués en airdrop. Donc, il y a finalement peu d'offres. Et évidemment, il y a énormément de demandes puisqu'il y a beaucoup de lumière sur le jeu. Donc, tout le monde veut récupérer son coupon. Donc, ça ne sert à rien de les acheter maintenant. Je suis persuadé qu'à la sortie du jeu, le prix de ces coupons vont baisser. Mais en tout cas, guette parce qu'à la sortie du jeu, tu vas pouvoir certainement rentrer assez rapidement et pouvoir, du coup, te positionner au mieux sur le jeu. Surveille aussi les vidéos qui arrivent. Comme je t'ai dit, à partir du 27, moi, je suis dans le Community Test. Donc, je vais pouvoir faire des tests. Je vais te montrer des vidéos. Je vais te montrer comment ça se passe, des premiers aussi stratégiques que je vais élaborer. Donc, je te montrerai tout ça. Suis ça avec attention. Et comme ça, tu pourras voir aussi si le jeu te plaît, si tu as envie de venir dessus ou non. Un dernier point, du coup, sur ce Community Test, on va être à peu près 3000 à pouvoir tester le jeu. Toute l'avancée, l'XP, notre gain d'héros, etc., que l'on fera pendant ce Community Test. Évidemment, il sera réinitialisé au lancement du jeu. Le jeu devrait se lancer pour mi ou fin décembre 2023. Donc, normalement, pour 2024, c'est sûr, le jeu est lancé. J'ai vraiment hâte de pouvoir te montrer tout ça. Hâte que tout cela commence. Je ne suis pas forcément un grand gamer. J'étais gamer quand j'étais jeune. Ça fait des années et des années que je ne joue plus. Mais Gas Hero m'intéresse totalement par rapport à ce que je t'ai dit, car le temps de jeu est court. C'est un jeu, finalement, qui est très axé communauté avec ce système de clans et de guildes. En fait, c'est vraiment un jeu qui lie à la fois le côté gaming et qui lie aussi à la fois le côté social, le côté socialfy, parce que c'est quelque chose aussi qui est très demandé en crypto. Tu connais l'importance des communautés en crypto. Et c'est aussi là-dessus que FSL a voulu faire son pari, à la fois sortir un jeu où les gens peuvent s'amuser, mais à la fois sortir un jeu où les communautés pouvaient construire entre elles certaines choses et du coup devenir plus fortes ensemble. Je pense aussi que ce jeu pourrait avoir un impact extrêmement positif sur le token GMT de Steppen, parce que comme le token GMT sera le même dans Gas Hero, les gens qui viendront jouer à Gas Hero et qui seront extérieurs à l'écosystème Steppen auront besoin d'acheter du GMT pour pouvoir acheter des objets sur Gas Hero. Donc tout ça va aussi augmenter la demande autour du GMT et je trouve aussi que c'est une excellente idée de ne pas avoir sorti de nouveaux tokens, que de toute façon ça reste dans l'idée de base de Steppen, de créer un token principal qui était le GMT et de construire des choses autour. Et franchement ça fait un an et demi maintenant que Steppen est sorti et ça fait un an et demi que la team est en train de construire autour de ça. Et comme je te disais en début de vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. La marketplace NFT More, je te la montre rapidement. Je ferai aussi très bientôt une vidéo sur cette marketplace parce qu'elle est en perpétuelle évolution et elle va très bientôt évoluer, tu vois, avec un nouveau système de More Box. Ça sera un peu des mystery box sur la plateforme More. Pour les gens qui font du trading du NFT, à chaque fois que l'on achètera ou qu'on vendra un NFT sur More, on aura des points pour obtenir ces mystery box. Un petit peu à la blur pour ceux qui ont suivi récemment. Et étant donné qu'il y aura une grande partie de notre trading sur Gas Zero qui pourra se faire sur More, il y aura très certainement des choses extrêmement intéressantes à faire par rapport à nos gains sur Gas Zero et de pouvoir aussi valoriser ça sur la plateforme More. Je t'expliquerai tout ça quand tout ça sortira. En tout cas, reste à l'affût de tout ça. Il y a des temps vraiment excitant à venir devant nous pour tout l'écosystème StepN et l'écosystème FSL. Encore une fois, si tu découvres la chaîne ou si tu découvres StepN, je t'invite à aller voir les vidéos sur la chaîne. Il y a plein de vidéos stratégiques sur StepN. Je pense que c'est toujours un excellent moment pour rentrer, même si le GMT a pris un bon 80% en deux mois. On reste pour moi à des prix très bas et des prix très faciles d'accès. On est sur des chaussures common. Le premier prix vers les 40$. Donc, c'est vraiment très peu cher finalement pour pouvoir tester le jeu et voir si ça vous plaît. Je te rappelle vraiment que StepN, c'est un excellent principe pour pouvoir aller faire ses marches, ses courses à pied dehors. En fait, développer des habitudes saines et à la fois gagner des cryptos. Si par exemple aujourd'hui, tu as déjà l'habitude de marcher, je ne sais pas, pour aller au travail ou juste pour le fun. Eh bien, c'est excellent de pouvoir gagner quelques euros, quelques cryptos. En plus de ça, de pouvoir valoriser ça. En plus, pour moi, le GMT va forcément remonter au prochain boule. Je ne sais pas s'il va atteindre son prochain ATH, mais pour moi, un prix de 1$ est totalement plausible. Je n'ai pas de boule de cristal. C'est bien évidemment une target. Donc, n'oublie pas aussi que ce que tu gagnes aujourd'hui peut possiblement être multiplié par 3 ou 4 dans les prochains mois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. À très bientôt sur la chaîne Step in Crypto. C'était Guirac. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501